On ne nous en parle pas souvent, mais depuis plusieurs mois, l'Irak est le théâtre d'intenses manifestations. Les manifestants en ont ras-le-bol de la corruption, 400 milliards d'euros engloutis depuis la chute de Saddam Hussein. En 2003, les manifestations sont aujourd'hui réprimées dans la violence. On compte d'ailleurs des centaines de morts et des milliers de blessés. Eric Destinet. Bagdad, quartier de la place Tayaran. Les manifestants brûlent des pneus pour être vus, mais surtout ils veulent être entendus. Depuis des mois, c'est le même refrain. Ces Irakiens veulent voir partir toute la classe politique du pays. Ils demandent des élections au plus vite, car pour eux, l'Irak doit changer, maintenant. Nous voulons une vie comme celle qu'on peut avoir en Europe, en Amérique ou ailleurs. On veut des politiciens qui sont proches du peuple, pas des hommes à la botte de l'Iran, de l'Arabie saoudite ou des Etats-Unis. Ce jour-là, comme à chaque manifestation ou presque, la police tire des gaz lacrymogènes sur la foule. Et comme chaque jour ou presque, ceux qui tombent sont évacués. Depuis octobre, 25 000 personnes auraient été blessées dans ces rassemblements. Les forces de sécurité doivent arrêter de tirer et de nous viser. Qui sont-ils et qui sommes-nous ? Nous sommes tous des Irakiens. Pourquoi tue-t-ils leurs frères ? Ce mercredi, dans le sud du pays, l'heure était à la douleur. Une militante soutenant le mouvement est tombée sous les balles après une manifestation. En près de 4 mois, au moins 500 personnes ont perdu la vie. Pas de quoi étouffer la contestation. Oui, nous allons continuer jusqu'à la victoire. Ils nous ont menacés de mort. Menacés si nous sortons. Menacés jusqu'à chez nous. Nous allons rester sur les places et dormir là jusqu'à ce que la révolution l'emporte. Déterminés pour que l'Irak change, pour que les politiciens changent et pour que cesse la corruption, un fléau qui a déjà englouti une fortune de 400 milliards d'euros depuis 2003 et la chute de Saddam Hussein.